Le stade Morin, théâtre de ce demi-finale de Club de Lorraine, opposant Sargoku-Turk, en rouge derrière moi, à l'Uneville Club de CFA2. Alors, qui accèdera à la finale ? La réponse, c'est en images. Le début du match est équilibré, les locaux font jeu égal avec l'Uneville. Bien joué, Drenne, bien joué ! En bête, en bête, direct ! En bête, en bête ! En bête, en bête ! En bête, 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 en bête Enfin le premier mi-temps, c'est l'Uneville qui se crée les plus belles occasions, à l'image de ce corner rentrant. À la mi-temps, les spectateurs venus en ombre y croient, tout comme les joueurs de Sarrebourg. Écoutez, c'était à la mi-temps dans les vestiaires. Le corner, Moussa, à côté gauche, tu les prends tous, c'est pour ton pied gauche, il n'y a pas de corner externe, pour ton pied gauche, tu les prends tous, le 3. Allez, il ne faut pas la force que moi, j'en ai pas envie de les laisser. Ils ne sont pas super les rangs ou pas ? Malheureusement, la seconde période ne donnera rien, il faut donc en découdre par la séance de tir au but. Si, si, vous pouvez aller là-bas, vous. On oeuvre ! Allez, allez derrière, petit peu, mais pas sur le terrain. Score finale, 4 tirs au but à 3, la déception est grande pour Sarrebourg, qui s'arrête aux portes de la finale. Il y avait d'autres façons de perdre, c'est sûr, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'attendaient à ce que la logique soit plus vite respectée. La première fois que le club arrive au Ciment, c'est la première fois, et puis on sait que c'est un parc un peu exceptionnel, donc c'est pas dit qu'on le reproduise un jour, donc on profite, on a bien profité de tous ces moments, c'est quand même une belle année dans l'ensemble, on monte, il y a cette demi-finale, il y a la demi-finale encore la semaine prochaine de la Coupe de Moselle, donc c'est pas encore fini, la saison n'est pas finie, donc on va essayer de se consoler avec la Coupe de Moselle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !